Au mois d'octobre dernier, les Lambalais ont pu découvrir l'art sous toutes ses formes et dans des lieux tout aussi variés. Cet événement se déroulait dans le cadre de la Balade des Arts. Alors, la Balade des Arts, au tout début, c'est un collectif d'artistes, de gens de Lambalais, qui s'intéressent à l'art en général, que ce soit de la peinture, de la photographie, du spectacle vivant, du spectacle duré. Le but premier, c'est d'offrir à tous les habitants de Lambalarmor, aidés d'ailleurs, de pouvoir visiter, offrir du spectacle vivant, des expos à tout le monde, et au maximum de gens, mais gratuitement, et dans des lieux un petit peu atypiques, comme ici aujourd'hui. De nombreuses photos, œuvres d'art, étaient exposées en salles, en vitrines, et dans certaines rues, comme ici dans les rues Sous-les-Jouyaux et Saint-Pierre. Nous avons pu suivre quelques animations sur ces trois semaines de festival, comme ici avec l'atelier Landart sur l'esplanade de la Collégiale. Dans cet espace naturel, on va proposer un atelier Landart. Landart, c'est une tendance de l'art contemporain. Et l'idée ici, en fait, on a mis à disposition des personnes qui vont participer à l'atelier, de l'argile, et puis les éléments naturels du lieu. Et donc, on va inviter les gens à faire des têtes de l'art sur les écorces des arbres. Là, on commence à deviner que c'est une forme humaine. C'est un métier de faire du Landart. Comme tu n'es pas aimable, tu vas nous tirer la langue. On va lui mettre un petit... Là, voilà. Une exposition sur l'évolution du matériel de cinéma avait été mise en place à la MJC par Michel Rau. Puisque je vais vous montrer tout au long de ce parcours, plein de matériel qui a servi à faire du cinéma. Depuis, en gros, 100 ans, puisqu'on démarre en 1922, avec le premier projecteur, et ça tournait avec la manivelle. Il n'y avait pas de moteur électrique à l'époque. Au Harad-Lamban, les soudeurs du soir n'ont pas manqué le rendez-vous. Et encore une fois, ont été très créatifs. Pour cette balade 2021, certaines personnes n'ont pas hésité à mettre à disposition leur propre résidence pour créer une animation, comme ce fut le cas ici, chez Françoise Porta. Et moi, je me suis dit cette année, pourquoi ne pas exposer, quand j'ai acheté cette maison il y a un an, pourquoi ne pas ouvrir mon jardin, ma descente vers les garages, pour faire exposer des photos ? Et j'avais déjà une petite idée, derrière la tête, c'était ce mur de garage qui est gris, ciment et moche, pourquoi ne pas prêter ce mur à un artiste graffeur ? Et je connais bien Kevin Bidot, qui travaille extrêmement bien et qui est très poétique dans son approche et qui a de grandes qualités artistiques. Et je lui en avais parlé. Donc on se connaît depuis un certain temps, et puis à côté aussi. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, à travers le festival de balade des arts. Et vu qu'elle voulait une fraise sur ce mur-là, et c'est apparemment un projet qu'elle avait en tête depuis déjà un bout de temps, on s'est dit, pourquoi pas réunir les deux, et puis le faire sur ce temps fort, pour que les gens puissent venir voir en direct un peu la réalisation du mur. Parce que les gens voient souvent les fresques une fois terminées, tout ça, mais pas forcément en cours. Pour sa part, la municipalité de Lambal apporte tout son soutien à la balade des arts. C'est un grand moment pour la ville. Déjà, c'est un événement qui se dirige sur trois semaines, c'est rare, donc il faut du monde, il faut des bonnes volontés, il faut des gens qui soient motivés pour organiser une balade sur trois semaines, c'est pas rien. Et puis on l'a organisée, en fait, c'est directement en lien avec la politique de la ville, suite aux assises de la culture en 2015, qu'a germé l'idée d'organiser un événement de ce type-là sur la ville, en faisant le constat qu'il y avait une, deux, trois expositions, et en se disant, mais on a moyen de mettre en lien ces expositions, et de dynamiser tout ça. La musique était aussi à l'honneur à l'église Saint-Jean, avec Marie-Eck Usmane Berthoud, venue avec son piano et les chansons qu'elle écrit à bord de son bateau. Avant son concert, elle a évoqué sa vie sur les mers et océans, à travers un reportage. Un tour du monde en musique. Le soir ne s'est pas couché, et c'est l'aube qui avance. La lueur de minuit sonne l'heure du whisky et du chant des veilleurs. Et puis on est partis en Irlande, c'est là qu'on a réalisé ce film. On est restés deux saisons en Irlande, et au printemps dernier, on a quitté le port de Galway pour rejoindre l'Ecosse. Sans un mot, pas de frissons, sans l'ordre, pas de raison, sans de musique, pas d'image, sans peur, pas de courage, sans... En tout cas, le succès de ce festival 2021 promet un bel avenir à la balade des arts. Et je dois dire que ça a beaucoup attiré les l'embalais qui sont venus déambuler, on va dire se balader dans les rues, puisque c'est le but, c'est là, c'est la balade. On peut dire que la balade 2021, ça a été un franc succès, ça donne envie de repartir pour l'année prochaine. Alors on a des idées, mais croyez-vous qu'on va vous les donner ? Non, parce qu'on va garder un peu la surprise. Donc on a quelques idées, mais on vous les dira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada